Est-ce que par rapport à toutes les formations que tu effectues, tu abordes souvent la sédentarité ainsi que liée à la sédentarité, la mauvaise alimentation ? Oui, alors on ne parle pas trop d'alimentation nous encore, on n'en parle pas encore. Tout simplement parce que ce n'est pas quelque chose sur lequel on voulait mettre l'accent dans un premier temps. Il y a déjà pas mal de personnes qui sont spécialisées et qui font ça très bien. Mais c'est vrai qu'on parle par contre de sédentarité, notamment dans notre formation sur le HIT, on aborde fortement cette notion de sédentarité et d'activité physique. Et on aborde en fait les points par rapport à la santé, donc du point de vue santé. Bien sûr, tout est lié avec l'alimentation également, puisque par exemple, pour prendre un exemple concret, avec la sédentarité, donc vient les grosses études épidémiologiques qui se font ces derniers temps, depuis pas mal de temps, on va dire ces 30 dernières années, c'est sur le fait que les gens passent trop de temps assis. Oui. Et le fait d'être assis, ça pose problème parce qu'on voit bien que c'est fortement lié à tout ce qui est maladies cardio-métaboliques. Donc maladies cardio-respiratoires ou maladies métaboliques, diabète, hypertension, etc. Donc il y a pas mal de choses qui sont liées. Et justement, un des gros points qu'on a vu, qui s'est détaché de tout ce qu'on a pu lire, parce qu'au final, quand tu lis des méta-analyses, c'est en gros, donc les méta-analyses, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est une analyse de différentes études. Donc plus il y a d'études dans l'analyse et mieux c'est, parce que du coup, ça permet de combiner toutes les données statistiques de plein de petites études et pour en faire une énorme étude avec des centaines de milliers, par exemple, de participants. Et puis il y a les études de cohortes, qui elles, par contre, sont faites sur des années et des années, qui prennent des grosses, grosses populations, à qui on balance des questionnaires, qui font des tests en laboratoire plus ou moins régulièrement, ça dépend des protocoles d'études. Et donc tout ça, c'est intéressant, mais au final, on en revient toujours aux mêmes choses, c'est-à-dire que... Passer trop de temps assis, c'est mauvais pour la santé. Donc ça, c'est le premier résultat brut qu'on peut lire. Et on en est venu à se poser la question, et des chercheurs avant nous se sont posés la question, à se demander, mais ok, est-ce que c'est être assis en soi, indépendamment de toute autre chose qui est mauvaise pour la santé, pour l'homme ? Est-ce que tout simplement, on n'est pas fait pour s'asseoir ? Ou est-ce que c'est plutôt les comportements qu'on a quand on est assis qui sont néfastes ? Par exemple, si vous vous asseyez pour travailler devant votre ordinateur, ce n'est pas la même chose que si vous vous asseyez devant la télé en train de manger une pizza. Et donc, finalement, ça c'était un des paramètres qui n'est pas pris dans beaucoup d'études, c'est-à-dire que les études simplement demandent aux gens, combien d'heures vous êtes assis, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes assis, enfin, qu'est-ce que vous faites plutôt, quelle activité assis vous avez, par exemple, regarder la télé, travailler, jouer, peu importe. Mais personne, il n'y a aucune étude jusqu'à maintenant qui avait demandé aux gens, qu'est-ce que vous faites quand vous êtes assis ? Est-ce que vous mangez de la junk food ? Est-ce que, voilà, quand vous regardez la télé, puisque vous passez tant d'heures assis, regardez la télé, est-ce que vous regardez, est-ce que vous mangez des pizzas, ou est-ce que vous mangez des chips, etc. Donc, ça c'est une information qui n'existe pas, mais qui est fortement, on peut se douter qu'elle est fortement corrélée, puisqu'on sait aussi que plus les gens sont sédentaires, et moins ils vont avoir tendance à vouloir faire une activité physique. Et moins on en fait, et finalement, on rentre dans une sorte de cercle vicieux, et puis à un moment donné, on commence justement. Exactement, oui. Et pour revenir à quelque chose que tu évoquais tout à l'heure sur la sédentarité, justement, le truc, c'était de dire qu'on était tout à l'heure, on parlait de la position assise, de dire que c'était mauvais pour la santé. Oui, c'est fait. Et en fait, on se disait, oui, qu'est-ce qui est mauvais pour la santé ? Est-ce que c'est le fait que le corps soit assis, ou est-ce que c'est ce qu'on fait quand on est assis ? Alors, c'est vrai que ce qu'on fait quand on est assis, ça a une énorme importance. On vient de le dire, s'asseoir devant la télé, manger des pizzas et boire de la bière, c'est sûr que ça ne va pas faire du bien au corps. Mais il y a des études qui se sont posées quand même la question de savoir est-ce que le fait de s'asseoir ne serait pas tout simplement mauvais pour l'homme ? Et il y a eu deux études randomisées et contrôlées qui ont été faites, enfin, deux qui sont intéressantes, en tout cas, il y en a une, elle est sortie cette année. C'est justement, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont regardé pendant quatre jours, ils ont pris des gens en laboratoire et puis ils ont examiné ce qu'ils mangeaient, tout ça, tout ça. Et le soir du quatrième jour, ils leur ont demandé de faire une heure de sport, une heure de course à pied en continu. Et le lendemain, donc le matin du cinquième jour, ils leur ont fait une prise de sang et ils ont regardé la lipidémie, donc le taux de lipides dans le sang. Et ce qu'ils sont aperçus, c'est que finalement, quand on reste assis trop longtemps, quand on est sédentaire trop longtemps d'affilée, qu'on enchaîne comme ça les journées d'inactivité complète, de sédentarité complète, eh bien, le sport, la séance que ces personnes ont faite n'a pas eu l'effet escompté, c'est-à-dire qu'elle n'a pas diminué suffisamment le taux de lipides dans le sang. Alors qu'en principe, lorsqu'on fait du sport, on a tendance à diminuer justement ce... La séance en elle-même diminue ce taux de lipides dans le sang, ce qui est logique puisque le corps a besoin d'énergie, tout ça, tout ça, donc ça bosse et ça diminue forcément les réserves qui circulent dans le sang. Et en fait, une des conclusions de ces deux études-là, parce qu'elles ont trouvé à peu près les mêmes résultats, c'était de dire que finalement, être sportif du dimanche, ce n'est pas une si bonne idée que ça. Parce que vous passez toute votre semaine assis au bureau, on va dire entre... Et puis, pas que assis au bureau, vous êtes assis dans la voiture, vous êtes assis au bureau, vous êtes assis chez vous. Donc en fait, vous passez une énorme partie de votre temps éveillé en position de sédentarité, donc à dépenser moins de 1,5 mètre. Eh bien, le fait de se dire, je vais faire mon sport le dimanche, je vais aller courir le samedi ou le dimanche, finalement, ça ne va pas faire d'effet bénéfique. Ce n'est pas assez, clairement. Donc ça, c'est un fait intéressant aussi, parce que ça voudrait dire qu'être assis, indépendamment de tout le reste, est dangereux pour la santé. Dès que vous asseyez, finalement, boum, ce n'est pas bien. Par contre, c'est vrai que suivre les recommandations officielles de l'OMS, c'est assez chaud, comme on l'évoquait tout à l'heure. Et finalement, des auteurs évoquent le fait que ce qui jouerait favorablement en notre faveur, ce serait plutôt toutes les périodes d'inactivité physique. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sédentaire, vous n'êtes pas assis, mais vous faites des petites activités qui ne sont pas hyper exigeantes en termes d'énergie dépensée. Mais par contre, globalement, sur toute cette journée, finalement, ça commence à s'accumuler en termes de dépenses caloriques. C'est-à-dire que lorsque vous êtes debout, que vous marchez, vous faites des petits déplacements, etc. Tout ça cumulé dans une journée, en essayant de diminuer au maximum le temps passé assis, finalement, va aider énormément. Donc ça, c'est intéressant aussi à voir. C'est-à-dire que... Ce qu'on appelle le fameux NEAT, justement, le fait d'être dans le mouvement. Exactement, exactement. Et ça, c'est un des paramètres sur lequel on peut jouer le plus que l'activité physique, finalement. Alors, je ne suis pas là pour dire que l'activité physique, ça ne sert à rien. Au contraire, mais pour les gens qui ont du mal déjà à s'y mettre, c'est en effet un des gros leviers de départ. C'est-à-dire s'occuper plutôt de ne pas passer son temps assis, plutôt que de dire « Oh là là, il va falloir que je fasse mes cinq heures de sport cette semaine plus mes deux séances de musculation. » Alors, c'est sûr que pour la plupart des gens qui avaient déjà du mal à faire une heure par semaine, là, c'est une mission impossible. Et justement, tu vois ça, ce que tu viens de dire, c'est ultra important. J'ai eu une consultation en direct avec une de mes élèves qui est au Pays Basque. Elle a un travail, la CDI, et en plus, elle fait neuf heures de ménage par semaine. Et elle n'a plus le temps pour aller s'entraîner. C'est ce que je lui ai dit. Mais attends, au fini, tu ne te rends pas compte. On te paie pendant neuf heures pour avoir de l'activité physique. Tout à fait. Sa façon de voir les choses a totalement changé. Ce qui fait que maintenant, au final, certes, elle ne va pas aller faire la musculation à la salle de sport, mais elle va avoir neuf heures d'intensité forte à faire un ménage à fond les ballons et elle est payée. Tu vois ? Et là, quand elle a entendu ça, elle dit, oh putain, je lui ai enlevé mais une épine comme ça du pied parce que, justement, ce reflet de faire neuf heures d'activité physique, c'est fort, tu vois ? En plus de son travail, mais il fait simplement qu'au final, elle est dans le mouvement et ça, c'est ça qui enlève la sédentarité et la non-activité et qui l'amène à avoir une intensité suffisamment importante pour garder une qualité de santé. Oui, oui, oui. Alors, ça, c'est aussi pareil à mettre en démol parce que ça va dépendre des activités physiques, en tout cas des métiers qui ont une activité physique parce que, justement, il y a des études qui montrent que les gens qui ont un travail physique, finalement, ils ont des risques plus élevés que des sédentaires, pas des sédentaires, mais que des gens actifs, actifs dans le sens qu'ils font du sport ou des choses comme ça et ils se retrouvent un peu dans la même case que les sédentaires, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent avec des maladies cardiovasculaires, avec des problèmes articulaires, etc., etc. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans certains métiers qui sont trop physiques, finalement, l'activité physique n'est pas... Elle n'est pas... Perçue comme telle. Elle n'est pas perçue comme telle, mais en plus, elle n'est pas mise... Comment dire ? Elle n'est pas mise au niveau de la capacité de la personne parce qu'en effet, quand tu vas en salle de musculation, bon, tu vas déplacer des grosses charges, mais tu vas les déplacer avec une barre, tu es dans des bonnes positions, enfin, tu devrais, tu fais ça consciemment, tu déplaces tant de répétitions, tu poses ta barre, tu te reposes, tu recommences, et puis, voilà, mais tu ne vas jamais jusqu'à la fatigue extrême. Mais par contre, quand tu es quelqu'un sur un chantier qui doit soulever des parpaings toute la journée, tu n'as pas le choix de t'arrêter. Tu ne peux pas dire, tiens, je fais 10 parpaings, je me repose, 10 parpaings, je me repose, et puis après, j'arrête, je prends ma douche. ça ne s'arrête pas, tu en as pour 8 heures comme ça. Et les mecs, en plus, sont dans des positions qui ne sont pas confortables. Le stress véhiculé dans l'organisme est trop important et le corps ne peut pas réguler ce stress par le système immunitaire et par le système de récupération. Tout à fait, et il recommence tous les jours, toute la semaine, tous les mois. Et donc, ces personnes-là se retrouvent finalement prises dans le jeu que cette activité physique, elle n'est pas adaptée à leur corps et elle n'est pas adaptée parce qu'il n'y a pas suffisamment de repos, il n'y a pas suffisamment de récupération, pas suffisamment de bonnes positions puisqu'ils se retrouvent souvent en porte-à-faux, ils doivent filer des grosses charges, des sacs de 25 kilos à des collègues qui se situent à un mètre un peu en hauteur, deux, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui font que ça devient problématique. Donc, c'est aussi une des choses. C'est pour ça qu'on se dit, il y a certaines personnes qui disent « Ah, mais moi, c'est bon, je n'ai pas besoin de faire de sport parce que de toute façon, avec mon boulot, j'en fais déjà beaucoup trop. » Et au final, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que ces personnes auraient au contraire besoin de se renforcer, de faire du sport pour encaisser le choc de leur activité physique. Mais aller dire à quelqu'un qui travaille déjà 8 à 9 heures par jour sur un boulot super physique d'aller ensuite s'entraîner, ce n'est pas possible. Et au contraire, ça va même aggraver sa situation qu'il n'a déjà pas assez de repos. Parce qu'il faut qu'il se repose. C'est une notion qui est très importante. Moi, je donne l'image de jetons. C'est comme si on fait un jeu de cartes et on a des jetons. On a 10 jetons. Tu as par exemple 3 jetons pour l'nutrition, 3 jetons pour l'entraînement et 4 jetons pour le repos. Eh bien, tu ne peux pas créer 5 jetons. Je ne t'en ai donné que 10. Tu vois ? Et c'est justement un jeu stratégique de dire des fois, je mets 4 jetons sur l'entraînement et 3 jetons sur la récupération. Mais je ne peux pas mettre 9 jetons par exemple sur la nutrition ou sur l'entraînement et puis un demi, un demi, ça n'existe pas. Et ça, c'est une notion justement d'une personne qui sur-soulicite son système nerveux, tu vois, principalement, articulaire, tendineux, etc. Eh bien, arrive un moment où il a des douleurs partout, des lombalgies chroniques, au niveau des cervicales, des cervicales qui craquent, des nerfs pincés. Donc, potentiellement, quand même, par se coucher, le gars, il a des formilles partout au niveau des mains, potentiellement aussi une mauvaise circulation sanguine parce que, avec la chaleur, etc. Bref, c'est multifactoriel. Et c'est vrai que, entre guillemets, encore heureux que ces minoritaires comme type de travail soient des travails très, très… Je parle dans nos pays européens, bien sûr, parce que, sinon, ça voudrait dire qu'on met des blinkers et qu'on ne voit pas comment fonctionne le monde. Mais je veux dire, c'est vrai que ça, au point de vue de la sédentarité, mais ça, c'est le sur-stress, c'est l'inverse. Exactement. Un, c'est le non-stress qui fait que l'organisme se sclérose et puis, l'hypertension parce que, justement, il n'y a pas de mouvement. La lymphe, le système lymphatique, il ne bouge plus, non plus. Du coup, tous les micro-nutriments, tous les éléments de la vie, de l'organisme, ils ne fonctionnent plus. Les émontoires sont bouchés parce que, souvent, ce qui se passe, c'est que, lorsqu'on est amené à être sédentaire, ce n'est pas une personne qui va être devant la tête avec une carotte. Ce qui est avec eux, les personnes, par exemple, qui sont souvent sur peau aussi, ont une peau très grasse et autres parce qu'eux, idem, tout est saturé. Plus des périmènes d'inflammation. Oui. C'est des inflammations de bas grade, cumulées. Je veux dire, c'est sans limite. C'est vraiment des tangentes qu'il faut éviter. Une sur, on va dire, non-activité est dangereuse et une sur-activité est aussi dangereuse. Et c'est toujours l'équilibre des deux. Ce n'est pas binaire. Ce n'est pas soit je suis comme un fou furieux ou soit, au contraire, je m'en balèque et je reste inactif et auquel cas, les deux sont aussi dangereux. Parce que l'un, par exemple, qui est sur-stressé et sur dans l'activité va se faire un AVC ou bien potentiellement, il peut avoir un problème cardiaque parce que l'organisme, il est en surménage, sur-stress constant. Et l'inversement, la personne qui, elle, est inactive va augmenter tous les facteurs de surpoids. Tu vois ? C'est assez rare de voir un mec, sauf par le biais, qui marche très mal, forcément. Quoi qu'il en soit, si je mange trop de calories par rapport à mes dépenses, je prends du poids. Ça, c'est clair et net. Mais c'est vrai que souvent, des personnes qui sont dans un métier très actif, en termes de composition, rapport, taille, tour de taille, le rapport est inférieur à 1 sur 2. C'est rare de faire par exemple 1,80 et dépasser par exemple 90 au niveau du tour de taille. Et donc, ce rapport qui est très important, plus important qu'une IMC, c'est vrai qu'on va plutôt retrouver un rapport non probant pour une personne, par exemple, qui traite un assureur ou un banquier ou une personne qui traite un bureau ou lui potentiellement, il bouffe tous les jours au resto, il est extrêmement sédentaire, il va manger des plats préparés, etc. C'est une régulation de tout ça qui fait que l'un comme l'autre, l'un, hormis changer de boulot, il n'aura pas beaucoup de possibilités. J'ai un client, mais un truc de malade, je le faisais manger 4 000 calories propres. 4 000 calories propres, c'est compliqué à manger. Oui, c'est beaucoup. Tu vois, propre. Le gars travaillait 8-9 heures par jour sur le chantier, plus entre les deux, j'arrivais à lui caler 45 minutes d'entraînement. Ah oui, donc il était motivé. Ah oui, le mec, mais il avait un shape de ouf. Et d'ailleurs, son shape de ouf, je me disais, mais ce n'est pas possible d'avoir un shape de ouf comme ça, il est dopé, ce n'est pas possible. Il avait vraiment un shape de ouf. Et le mec, il devait avoir 8% matrigrasse à 4 000 calories par jour. C'est un titan, le gars. Dès que tu peux, tu dors, je veux que tu dors, je veux que tu dors. Tu rentres chez toi, tu dors, tu fais que ça, tu dors, tu dors, tu dors, tu dors. Mais comme il était passé par la musculation, la musculation passait avant sa vie sociale. Oui, c'est ça. Après, tu as la motivation qui fait qu'il y a certaines personnes, même dans des situations hyper compliquées, les gars, ils vont toujours, ils vont, comme tu dis, faire passer tout avant. après, chacun sait ses priorités dans la vie, mais ils vont faire passer les choses avant. Mais alors, pour ensuite revenir dans cette fourchette, puisqu'on a parlé des deux extrêmes, pour revenir dans la fourchette de l'activité physique, pour tous ceux qui s'inquiéteraient justement de se dire, ben oui, mais alors, ce que vous nous dites, c'est que l'OMS qui est, on va dire, qui regroupe, en fait, l'OMS, c'est juste une institution qui regroupe les données scientifiques, ils n'inventent rien, ils ne sont pas au-dessus de tout le monde. Donc eux, ils font comme tout le monde, ils lisent et puis ils reprennent ce que les spécialistes leur donnent comme info. Finalement, il y a des études qui montrent que vous n'êtes pas obligés de suivre les recommandations de l'OMS. Il y a plein d'études qui ont tendance à montrer qu'on peut en faire moins que ce que l'OMS préconise et qu'on a des bons résultats quand même, des bons indicateurs sur la santé et sur tout ça. Après, donc vous pouvez en faire moins, d'ailleurs, sur SciSport, on a quelques articles qui montrent quelques sprints dans la journée, même des monosprints. C'est-à-dire qu'il y avait une étude canadienne, c'était une montée de trois étages, je crois. Donc ça durait 20 secondes ou 30 secondes. Et ils faisaient ça trois fois dans la journée. Mais juste une montée, quoi. C'est-à-dire que, t'imagines, t'es à ton bureau, t'es assis, puis tu sors dans l'escalier, puis là, tu commences à sprinter comme un malade, puis tu viens te asseoir. Bon, c'était un peu ça, quoi. Et il y a des études comme ça qui... Ça, c'est un effet bénéfique. Ouais, ouais, il y a des effets bénéfiques. Et il y a d'autres études qui sont un peu plus longues que des petits sprints comme ça, mais qui sont toujours moins que ce que l'OMS préconise et quand même qui ont des résultats positifs. Donc ça, c'est un... Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est le temps que vous passez en termes de sédentarité, c'est-à-dire les positions assises, allongées ou avachées dans votre canapé à regarder la tablette ou le téléphone. Donc, plus il va falloir que justement vous passiez du temps à faire du sport. C'est là où ça devient très problématique. C'est-à-dire qu'il y a des études qui ont montré des études, des grosses études épidémiologiques qui ont montré que seules les personnes qui... Alors, que je ne me trompe pas. Ouais, seul le groupe de personnes qui suivaient les... qui étaient au-delà des recommandations de l'OMS, c'est-à-dire qui étaient dans la tranche haute des recommandations de l'OMS, c'est-à-dire qui faisaient au moins 300 minutes par semaine d'efforts modérés. Donc, 300 minutes par semaine, ça, c'est déjà, c'est pas mal. Plus des séances de renforcement musculaire. Seules ces personnes-là arrivaient à compenser les effets négatifs des positions assises. Ouais. De passer, par exemple, entre 8 et 10 heures assises. Donc, ça veut dire boulot, ça veut dire n'importe quoi par jour. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire qu'il faut une énorme quantité de sport, d'activité physique par semaine pour compenser cette énorme quantité de positions assises par semaine. Donc, rien n'est perdu pour vous, mais sachez que plus vous serez assis et plus vous devrez en faire comme activité physique. Donc, c'est la grosse contrepartie. Ce que vous pouvez faire pour gérer ça, c'est justement passer moins de temps assis, essayer d'adopter des positions debout. Rien que le fait d'être debout, vous passez au-dessus de la dépense de 1,5 m. Donc, c'est quelque chose de pas mal. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit fleurir de plus en plus de bureaux qui varient en hauteur électrique. On sait aussi que ce n'est pas possible pour l'homme de passer toute sa vie debout parce qu'à un moment donné, ça fatigue. On commence à prendre des mauvaises positions. On peut compenser. Donc, ça peut aussi faire mal au dos, etc. Mais l'idée, c'est d'alterner le maximum. C'est-à-dire que ce vieux conseil qui a été donné toujours de dire il faut faire des pauses toutes les 30 minutes, il faut se lever, tout ça, c'est un bon conseil. Ce n'est pas de la connerie, ce n'est pas un truc de grand-mère. Maximisez comme ça ces toutes petites activités qui ne dépensent pas grand-chose mais qui au moins font circuler la machine et du coup, essayez de compenser par ça. Et si en plus de ça, vous avez la motivation nécessaire pour faire de l'activité physique, c'est très bien. Totalement. C'est très bien résumé et très bien dit. D'ailleurs, c'est intéressant de rappeler les gens pour ne pas qu'ils oublient que ça leur prend une conscience. La sédentarité, ça nous mène à quoi au final ? Ça nous mène à toutes les maladies métaboliques. Ça nous amène à de l'arthrose, à un vieillissement plus rapide au niveau de nos articulations, les muscles, à une sarcopénie, à une dégénération du tissu musculaire. Au niveau hormonal, on a une baisse de notre niveau hormonal. C'est-à-dire que la testo et toutes les hormones qui sont stéréoïdiennes, il y a une chute. Et même notre envie d'être dans l'action et de faire des choses, elle diminue aussi. Donc là, c'est d'entendarité au final. Hormis dormir la nuit, elle ne nous sert pas. Non, ça nous tue. Au contraire, ça nous tue. Un des facteurs les plus importants pour la longévité, c'est ce que les Américains appellent le cardio-respiratory fitness. Donc, ils abrègent CRF. En fait, c'est le VO2 max, tout simplement. C'est votre cylindrée cardiovasculaire. plus on est fort au niveau du VO2 max et plus la longévité est grande. C'est statistiquement très fort. Toutes les études ont tendance à le montrer, même s'il y a certaines études qui disent qu'à partir d'un certain niveau de VO2 max, c'est-à-dire très très haut, il y a des risques que justement la longévité diminue. Mais ça n'a pas été complètement démontré. Ça fait encore fortement débat parce qu'il y a des études qui montrent que beaucoup de sportifs olympiques vivent beaucoup plus que la moyenne des gens. D'autres études montrent que des sportifs de haut niveau, genre des grands marathoniens, tout ça, ont une longévité qui est un peu abrégée à cause du fait qu'ils auraient soi-disant un très haut VO2 max. Bon, c'est compliqué, mais on n'en est pas là. La plupart des gens qui sont sédentaires, ils sont encore loin d'avoir un VO2 max d'une grosse cylindrée de triathlète ou de marathoniens. Mais sachez que votre cardiovasculaire n'est pas à négliger. C'est-à-dire que c'est très très bien d'avoir une grosse masse musculaire. C'est très bien d'être fort, surtout. En fait, c'est la force qui compte avant tout. Parce que si vous êtes fort, il y a de grandes chances que vous ayez une bonne masse musculaire de toute façon. Mais le cardio n'est pas à négliger. Ce n'est pas quelque chose qui est néfaste pour votre corps. Et oui, vous pouvez faire les deux. Et oui, vous ne serez pas vous ne serez pas optimal dans l'un ou dans l'autre. Mais au moins, vous aurez un optimal en termes de santé. Et vous pouvez très bien, très très bien cumuler les deux. C'est-à-dire le cardio et la musculation, ce n'est pas antagoniste. Il ne faut pas diaboliser le cardio. Et le cardio, il faut s'améliorer. Il faut que vous ayez une bonne VO2max. C'est ça qui va permettre d'avoir une grande longévité. C'est exactement ça. Il ne faut pas avoir peur de courir. Ce n'est pas parce que vous avez musclé et que vous êtes dans la course du muscle qu'il faut avoir peur de courir, de faire du spinning, de la corde à sauter et autres. C'est juste le trop qui vous mènera à l'échec, qui vous mènera dans la non-reussite peut-être de vos objectifs. Mais de faire régulièrement, pas forcément tous les jours, du cardio, mais régulièrement du cardio, vous optimisez votre système cardiaque, votre système ventilatoire. C'est votre moteur. Comme tu disais si bien, c'est votre cylindrée. Oui, c'est hyper important. La force, c'est aussi un facteur de longévité. C'est-à-dire que toutes les études le montrent, les études épidémiologiques montrent que plus on est fort et plus on a des chances de vivre longtemps et surtout en bonne santé. puisque la force, on le sait, est fortement corrélée à la mobilité et elle est fortement corrélée à la santé osseuse, dont on parlait, la santé articulaire, etc. Il faut bien comprendre une chose, c'est que comme l'évoquait Juan, si vous êtes sédentaire, il y a de grandes chances que votre tour de taille augmente. Il y a très peu de sédentaires qui restent minces toute leur vie. Et surtout dans notre société actuelle, c'est-à-dire qu'on est dans une société de consommation, donc c'est vrai qu'on a tendance à devenir sédentaire et à devenir aussi en surpoids ou en tout cas avoir une composition corporelle qui balance de la masse musculaire vers la masse grasse. Et il faut bien prendre conscience que cette masse grasse, à un moment donné, quand elle commence à être ectopique, c'est-à-dire qu'elle se stocke à des endroits qui ne sont pas prévus pour, comme la masse grasse viscérale, si vous en avez déjà entendu parler, c'est quelque chose d'assez important et surtout chez les hommes parce que les buveurs de bière, on le sait tous, ils ont... Les femmes sont beaucoup moins atteintes à la grasse viscérale. Elles ont une grasse qui est beaucoup plus génoïdale, réétablie au niveau des fesses, des jambes, de par le fait qu'elles portent l'enfant, des seins. Mais c'est vrai que l'homme, c'est un ballon, c'est l'androïde. Et ça, c'est catastrophique parce que justement, quand on touche un ventre qui est gros, qui est dur, c'est catastrophique pour une vie métabolique. Exactement. Et il faut savoir que cette grasse viscérale, en quoi elle est problématique ? Pas seulement esthétiquement, elle est problématique parce qu'elle va sécréter beaucoup plus que les autres, ce qu'on appelle des adipokines qui sont en fait des petites molécules qui vont partir dans le corps et la plupart sont pro-inflammatoires. Donc, elles vont causer pas mal d'inflammations de tous types. Et par exemple, dans le cas des personnes obèses ou en surpoids, on a des problèmes d'arthrose qui apparaissent. beaucoup pensent que c'est des problèmes biomécaniques, c'est-à-dire le poids tout simplement fait que l'articulation s'use plus vite. Alors, c'est vrai que le poids peut jouer. C'est un des facteurs. C'est un des facteurs. Mais un des gros facteurs, c'est que quand on s'intéresse un petit peu aux adipokines, on s'aperçoit qu'il y a des adipokines qui bossent exactement contre la santé des articulations. Elles viennent se mettre dans les articulations et elles commencent à détruire le cartilage. Il y a d'autres adipokines qui, elles, détruisent la masse osseuse. Et finalement, on perd de la masse osseuse. On a un cartilage qui commence à s'abîmer. Et donc, vous imaginez tous les méfaits que ça peut avoir sur le corps. Donc, ça, c'était une des choses que je voulais dire parce que j'y ai pensé tout à l'heure mais j'ai oublié de le placer. C'est que l'alimentation, on dit toujours que l'alimentation, c'est hyper important. Quand on parle de fitness et d'esthétique, on dit toujours que de toute façon, si vous voulez des abdos, ça se passe dans la cuisine. Ce qui est totalement vrai. Votre alimentation, elle est liée fortement à votre entraînement. Mais quand on parle de santé et même de performance ou d'esthétique, dites-vous bien que l'entraînement apporte des choses et l'activité physique apporte des choses que la nutrition ne peut pas apporter. La nutrition ne peut pas stimuler votre masse osseuse. La nutrition ne peut pas stimuler vos muscles. L'alimentation ne peut pas stimuler le renforcement de vos ligaments, de vos tendons. Donc, vous êtes obligés de coupler les deux pour avoir un effet maximum. L'alimentation est bonne. Enfin, si elle est bonne, elle sera anti-inflammatoire. Elle vous aidera justement à progresser. Elle aidera à compenser toutes les destructions, tout le stress que vous allez causer par l'entraînement. Et l'entraînement, lui, va causer justement des stress mécaniques qui vont aider le corps à se renforcer. Donc, les deux ne peuvent pas être dissociés. Vous êtes obligés, si vous voulez optimiser tous les paramètres, tous les curseurs, vous êtes obligés de mettre les deux en place correctement. totalement. Surtout, c'est très important que tu as rappelé. Quand on parle de musculation, ça ne fait pas grossir que le muscle. L'articulation, la densité osseuse. Oui, tout le temps. Quand tu parlais d'estéoclast, d'estéoblast, tu as une densité osseuse qui est un peu importante. Pourquoi ? Parce que tu vas devoir, avec tes bras de levier, sauver des charges beaucoup importantes. Ton travail nerveux, donc ta coordination, plus justement, se stimuler, est très important. ton cerveau, avec le fait d'apprendre un mouvement, va faire que ça va te faire une neurogénèse. Donc, tu vas avoir une création de tissus. Bref, l'activité, en fait, je viens de te dire, hormis qu'elle est toujours en trop, comme on dit, mais l'activité n'a que des points positifs. Le système immunitaire aussi, est stimulé. Tout à fait. On ne peut pas... Ne rien faire, c'est plus dangereux. Vous aurez plus de risques de vous blesser, d'avoir des problèmes. Tout le monde a des exemples dans sa famille proche ou lointaine de gens qui n'ont jamais fait de sport dans leur vie, qui restent sédentaires, qui gagnent du poids avec les années qui passent et qui ont des problèmes de santé multiples, qui ont des problèmes articulaires, des problèmes cardiaques, des problèmes métaboliques. Donc, ne rien faire, c'est toujours plus dangereux que de faire quelque chose. Oui, si vous sortez de chez vous, vous avez des risques de vous faire renverser par une voiture, vous avez des risques, si vous faites du sport, de vous faire une petite ou une grosse blessure. Les risques sont toujours là, mais c'est toujours moins risqué de faire quelque chose que de ne rien faire. C'est un double effet parce que je repense ce que tu viens de dire. Il faut noter une chose. Qu'est-ce qui se passe quand une personne, au final, ne fait rien ? Elle se crée un ennui et le cerveau, il n'aime pas l'ennui. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va envoyer des méchagers des informations qui sont non conscientes. Il va dire à la personne « Coco, là je m'ennuie. » Va chercher quelque chose qui donne du plaisir. Qu'est-ce qui donne du plaisir immédiat ? La bouffe. Notamment l'aspect de palatabilité. Pizza, tu as quoi ? Du gras, du sel, du sucre ? Tout à fait. Selon la composition. Par la suite, de façon collatérale, tu vas avoir des chips, donc gras, sel, etc. Quand on fait un combo de palatabilité, c'est-à-dire que, comme souvent on dit, le sucre, c'est de la drogue. Ce n'est pas le sucre, la drogue. C'est l'arrobage, en fait. D'où il sort. Quand tu prends le sucre venant des fruits, est-ce que c'est la drogue ? Non. Est-ce que tu as déjà vu, par exemple, quelqu'un prendre un kilo de sucre et manger comme ça à la cuillère, ça n'existe pas. Prendre le pot nutritional et le manger à la cuillère, ça, ça existe. Pourquoi ? Palatabilité, gras, sucre, sel, plus après un aspect goûteux spécifique puisqu'on a les récepteurs en goût. Et à partir de là, on a ancré l'idée que ça, on avait un kiff terrible de le manger. Tout à fait. Lié à une osso que tu as dit, les habitudes. Exactement. Les associations. Tu fais des associations. Avec quoi tu le manges ? On le connaît tous. On a tous vécu ça. Quand on était ado, même quand on n'est pas ado, il y a tous des moments où tu joues à la PlayStation, à la Xbox et puis à un moment donné, tu te dis, t'aimes bien boire ça, t'aimes bien manger ça en faisant ta partie. Et cette association, si elle s'ancre trop longtemps, à un moment donné, tu recherches. C'est ça. Ce sont des ancrages, en fait. Ce sont des croyances que nous créons. Il y a des livres sur l'alimentation émotionnelle qui en parlent. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tous nos comportements sont en rapport en fait à notre passé. C'est-à-dire que par exemple, un enfant qui tombe par terre et se fait mal aux genoux, la maman, elle donne une sucette. Qu'est-ce qu'il y a ? La personne a enregistré l'idée que le sucre ou la sucette, par exemple, était un moyen justement de retirer la douleur. Autre élément, peut-être qu'on n'en abordera pas dans la durée ce thématique, mais il faut savoir une chose. Une personne, par exemple, qui est très sédentaire, potentiellement qui reste chez elle, il y a une notion qui est très intéressante en psychologie. Une personne qui regarde par exemple Netflix, qui m'a plein de séries, elle a l'impression d'être sociabilisée par le fait qu'elle est tout le temps en interaction indirecte avec des gens qui ont des vies, qui sont fictives, ce qui fait que eux, la personne en question, elle a l'impression qu'elle a une vie sociale alors qu'elle n'en a pas. Donc en fait, c'est un peu un cache-misère. Et deuxième élément, lorsqu'on a amené par exemple à avoir une vie un peu de merde, par exemple, une personne qui est au chômage et qu'elle n'arrive pas à trouver de boulot, l'alimentation, c'est un des premiers éléments au bonheur. C'est un des premiers éléments justement. Ah, j'ai une vie de merde, je suis désolé, mais moi quand je mange tout ça, je me sens bien. Donc dans ce cas-là, on va améliorer la vie à côté pour que l'échappatoire qui est l'alimentation n'en soit plus une. Ce sont des notions qui sont très peu abordées. Moi, je te parle de ça de façon très facile parce que les centaines et centaines de personnes que j'ai pu suivre et que je suis encore, il y a tous ces aspects-là. Il y a tous ces aspects de comportement. Par exemple, la sédentarité, j'allais te dire quelque chose, une personne qui est très sédentaire. Dans les études, il faudrait faire des études, je ne sais pas ce que ça existe, mais des études qui sont comme ça. Bon, tu es sédentaire, très bien. J'aimerais que sur l'espace de deux mois, tu notes tous les jours tout ce que tu manges en quantité, mais surtout, tu manges, tu notes dans quel état émotionnel tu étais. Savoir, tu as mangé par ennui, tu as mangé parce que j'ai appris de mauvaises nouvelles, tu as mangé parce que tu avais faim et même cette notion de faim, elle est oubliée. J'allais te dire quelque chose, je vais te faire une analogie que je fais à mes clients. Admettons, Pierre, tu n'as jamais connu de voiture et tu ne dois pas passer le permis. Je vais t'expliquer pendant six heures que tu as le volant là, que tu as la boîte de vitesse là, que l'embrayage, il est là, que la batterie, tu l'as sous le capot devant ou derrière. Je vais tout t'expliquer la théorie. Tant que tu n'auras pas pris le volant en main et roulé, tu ne sauras pas ce que c'est. Et la faim, c'est pareil. Tant que tu n'as pas expérimenté la faim, vraiment la faim, de ne pas manger par exemple pendant 24 heures, tu ne sais pas ce que sera la faim de la faim. Et les gens, on est tellement en sursaturation de calories, on part au supermarché, ce sont des millions de calories. Tu vois ? On est dans la cuisine, ce sont des milliers de calories, des fois, ce n'est pas juste quelques centaines de calories, c'est aussi des milliers de calories. Donc autrement dit, on est tellement inhabitué à avoir faim qu'on ne sait plus écouter cette faim. Et cette notion de sédentarité plus le fait de la loi du rythme. La loi du rythme, c'est quoi ? C'est quand je commence une action, si je la perdure dans le temps, cette action devient une habitude. Et si ça devient une habitude que j'encre trop longtemps dans le temps, ça devient un caractère. Une personne qui ne fait rien, qui procrastine, l'amidale va évoluer en conséquence, ce qui fait que cette personne-là, de procrastiner, saura son caractère. Tu vois ? Oui, il va faire ceci. Ouais, ouais, je fais de l'air. Mais une chose certaine, c'est que notre corps est fait pour être en mouvement. Complètement, oui. D'ailleurs, il y a eu un gros débat, enfin, ce n'est pas un gros débat, mais c'est plutôt un débroussaillage à faire dans les études épidémiologiques sur la sédentarité, l'activité physique, tout ça. C'est que certaines études, malheureusement, confondent, et jusqu'à 2015, il y a eu un consensus, justement, pour essayer de réglementer un peu ça, entre la sédentarité et l'inactivité physique. Alors, la nuance, elle est... la sédentarité aujourd'hui, c'est considérée clairement comme toute l'activité qui ne fait pas plus de 1,5 mètre, c'est-à-dire être assis, être debout sans bouger, ou quoi que même être debout, déjà, ça commence à être au-dessus. Le mètre, c'est métabolisme, énergie, thermogénétisme, c'est pas ça ? C'est ça, c'est un équivalent métabolique, ça correspond à peu près à une consommation d'oxygène de 3,5 millimoles, millilitres, excusez-moi, par kilo, par minute. Donc, bon, c'est une unité, c'est standardisé, il y en a qui ont essayé de remettre ça en question, de dire que c'était pas très précis, oui, c'est vrai, c'est pas très précis. Par exemple, lorsqu'on court aux alentours de 10, 12 km à l'heure, je crois que c'est 5, 6 mètres par là. c'est ça, il me semble, c'est pour que ceux qui nous entendent se mettent en idée de ce que c'est. Par exemple, c'est en sprint, on est proche des 10 mètres, et c'est pour donner un peu des équivalences. Exactement, par exemple, il y a plein de trucs marrants, il suffit de regarder. Par exemple, moi, ce qu'on avait trouvé quand on avait fait des recherches pour notre séminaire, c'est qu'il faut vous méfier de tout ce que vous pouvez trouver sur Internet. Par exemple, petit fait marrant, l'activité sexuelle, c'est pas autant qu'on pourrait le penser. Il y a pas mal de... Je crois qu'il y a certains sites qui te disent, oui, vous dépensez entre 5 et 6 mètres, ce qui est énorme. Donc, soit vous êtes acteur et vous prenez des produits. C'est ça. Mais non, ils font du lit. Ils font du lit, oui. On avait même trouvé une publication qui avait des sujets qui ont fait l'amour pour l'étude. Et alors, ils montraient que en fonction de la position de l'homme, est-ce que l'homme travaille ou est-ce qu'au contraire il est passif ? Justement, il y avait plus ou moins de dépenses. Mais je crois que le maximum que l'homme pouvait atteindre, c'était entre à peu près 2,5 mètres. Ouais, c'est pédale. Ouais, c'est pas une dépense énorme. C'est une marche active, on va dire. C'est ça. C'est ça. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire. Jusqu'à 3 mètres, en fait. Donc entre 1,5 et 3 mètres, on est dans ce qu'on appelle l'inactivité physique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est pas une inactivité dans le sens on ne fait rien. Au contraire, on fait des petites activités physiques. Mais en fait, dans la définition de tous les scientifiques qui travaillent dans ce milieu-là, pour eux, être inactifs physiquement, ça veut dire simplement ne pas... Pas de sport. Non, ne pas faire l'activité physique qui est recommandée par l'OMS. C'est-à-dire ne pas remplir les conditions. D'accord, tout à fait. C'est subtil. Pour information, les recommandations officielles de l'OMS, c'est de faire une activité physique entre 3 et 6 mètres et entre 150 à 300 minutes par semaine plus quelques activités de renforcement musculaire. Pour l'adulte, par exemple, il conseille au moins deux séances par semaine de renforcement musculaire et entre 150 et 300 minutes par semaine d'activité modérée à intense. Alors après, en fait, à vous de choisir. C'est-à-dire que si vous choisissez une activité modérée, vous allez forcément essayer de tabler sur 300 minutes par semaine, ce qui correspondrait, par exemple, à 6 séances de 50 minutes de course continue. C'est ça que j'attire, c'est quasiment 5 heures de sport dans la semaine. Exactement. Quand il pense pour le commun des mortels, c'est énorme. C'est le point suivant, c'est-à-dire que les études montrent bien que la plupart des gens qui bossent et qui ont une vie normale n'arrivent pas à suivre. Et c'est pour ça aussi qu'ils conseillent 150 minutes, mais par contre, d'activités qui seraient plus proches de 6 mètres. Donc, on est plus sur du HIIT cette fois-ci. Et là, en effet, tu peux faire des plus petites séances, tout ça. Mais bon, ça reste pareil. Il faut que tu fasses ta séance, il faut que tu fasses ton échauffement, il faut que tu fasses ta séance, etc., que tu prennes ta douche. Donc, en gros, on a quand même un temps d'effort qui est important. Enfin, un temps à consacrer à son activité physique qui devient un peu plus important. Une personne, par exemple, moi, j'ai un client à Paris pour aller au boulot, il a deux heures de trajet. Pour rentrer chez lui, il a deux heures de trajet. Oui, oui. Parce qu'il doit prendre le RER, etc., des bus et tout. Tout à fait. Il passe quatre heures. Et donc, pour essayer de soulager ça, une grosse partie le fait en dormant pour se reposer pour récupérer de sa nuit, tout ça. Et je veux dire, mais dans une personne qui vit en métropole, hormis s'il a tout autour de lui, c'est quasiment impossible. Si, par exemple, il a des heures de trajet, etc., qu'il est bloqué d'embouteillage, si c'est un père ou mère de famille, c'est irréalisable. Je coach beaucoup de couples et le fait de faire trois fois du sport par semaine, déjà, c'est super. Oui. Et c'est super. En soi, c'est super. C'est toujours mieux que rien, en fait. Comme on le dit toujours, là, je vais faire une grosse parenthèse, mais il y a eu le crossfit qui est arrivé il y a quelques années en trombe et qui a fait comme ça beaucoup de bruit et beaucoup se sont offusqués en disant attention, vous allez vous blesser, c'est trop dangereux pour la santé, tout ça. Et quand les premières études sur les blessures sont apparues sur le crossfit, on s'est aperçu qu'il y avait des blessures mais pas plus ni moins que dans plein d'autres sports qui sont des sports institutionnels comme la gymnastique, le rugby, le football et j'en passe. Et j'étais tombé une fois sur une interview, je crois que c'était des Canadiens mais je ne me souviens plus du tout le nom du podcast et la personne disait exactement le fond de ma pensée, c'est-à-dire que oui, on peut se blesser en faisant du sport mais c'est toujours mieux que de ne rien faire. Et évidemment, l'épreuve le montre scientifiquement, c'est démontré qu'il y a plus de risques à ne rien faire pour sa santé qu'à faire quelque chose. Donc évidemment, l'idée, ce n'est pas d'être fou furieux et de faire n'importe quoi et pourtant, c'est ce qui est très drôle parce qu'il y a 30 ans dans les années 80, 70, 80, c'était le boom du fitness. Les cours collectifs, c'était un boom. On voit bien si on regarde des vieux films, tu vois toutes les femmes en collant fluo, tout ça et finalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est cyclique comme la mode et ça revient et aujourd'hui, c'est le fit game grâce au crossfit d'ailleurs parce que si le crossfit n'était pas venu, je ne pense pas que le fitness traditionnel se serait relevé en compétition parce que finalement, c'est ça qui a boosté un petit peu les choses c'est que tout d'un coup, la muscu et le fitness qui tournent autour se disent il faut qu'on fasse quelque chose pour être plus sexy parce que là, ça ne va pas. On a une image comme ça, un peu de vieux alors que le crossfit arrive et puis c'est plus fun. Pour les adultes, l'OMS, elle conseille donc en fait, je me suis un peu emballé tout à l'heure, ce n'était pas jusqu'à 300 minutes parce qu'en fait, 300 minutes, c'était pour dire que si les gens le faisaient, il y avait des bénéfices supplémentaires mais quand même. L'OMS recommande pour des adultes de 18 à 64 ans au moins 150 minutes par semaine, ça c'est à intensité modérée, c'est à dire entre 3 et 6 mètres. 3 et 6 mètres, ça correspond à, par exemple, 3 mètres, c'est une marche à 4 km heure. Donc, c'est vraiment la petite marche. Tranquille. Ouais. Et 6 mètres, ça correspond à un jogging. Alors, le jogging, ça n'a pas de mesure extrême, c'est à dire que tout ce que je peux dire, c'est que c'est inférieur à courir à 8 km heure. Donc, c'est vraiment le petit jogging tout simple. C'est un petit jog, ouais. Ouais, très léger. Il n'y a pas de facteur performance. Non, non, complètement pas. Donc, c'est soit ça, soit 75 minutes par semaine, donc au moins 75 minutes par semaine mais par contre, si vous ne faites que 75 minutes, il faut que ça soit à intensité forte, c'est à dire supérieur à 6 mètres. Alors, on en parlait tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a si vous courez à environ 8 km heure, vous dépensez à peu près 8,3 mètres. Donc, c'est finalement, c'est assez jouable. Ce n'est pas encore de l'intensité. Intensité, par exemple, si je prends là dans un exemple, courir à 22,5 km heure, là, c'est 23 mètres. Ouais, mais là, les gens, ils sont en sprint pour la plupart des gens. Là, c'est exactement. Donc, voilà, c'est les recommandations officielles. En plus de, au minimum, deux séances de renforcement, renforcement musculaire par semaine. Et là, tu parlais sur un schéma de 75 minutes par semaine. Oui, ça, c'est à intensité forte. Donc, si on partait sur l'idée par rapport à l'autre podcast qu'on a fait par rapport au HIIT, ça fait quand même beaucoup de HIIT à faire par semaine. Tout à fait, oui. si tu fais une séance de HIIT qui fait 15 minutes en termes de repos, de travail, on ne parle même pas de l'échauffement, on retire tout, on parle juste de la séance de HIIT en elle-même, si elle dure à peu près 15, 18 minutes, ça va t'en faire 6. Non ? Non, non, qu'est-ce que je raconte moi ? Attends, ça fait 20 minutes qu'on peut avoir... Non, ça va te faire 5 séances, 5 séances de 15 minutes. 5 séances, quasiment tous les jours, quasiment tous les jours du HIIT intensif, attention. parce que là... Voilà, c'est des séances de HIIT. Donc, c'est chaud à caser dans son entraînement, même si elles ne sont pas super intenses, rien qu'en termes de temps, puisque c'est la principale excuse des gens, c'est le temps. Après, on peut toujours discuter, c'est-à-dire que, évidemment, que les gens peuvent trouver du temps. Là, par exemple, on avait ressorti des statistiques en France. Oui ? Il y a un chiffre qui revient souvent, qui est à peu près la moyenne française est 4 heures devant la télé par jour. C'est ce que j'allais regarder là. Sur l'année 2010, c'était les échos qui avaient demandé une étude à l'INSEE. Et en fait, sur toute une année, en moyenne, les Français passent deux heures, un petit peu plus que deux heures devant la télévision. On ne parle même pas de la position assise. On parle juste de la télé. Donc, là, clairement, quand on est assis devant la télé, on ne peut pas considérer qu'on travaille, on ne peut pas considérer que... Vraiment, là, c'est passif de chez passif. Il est temps mort. Oui, tu es assis et puis tu laisses ton cerveau consommer toute la merde qu'on peut t'envoyer. Par exemple, si tu mets un vélo d'appartement devant ta télé et que tu en fais 30 minutes tous les jours, rien que ça, ça va optimiser ta dépense énergétique. Tu vois ? Parce qu'avec l'appartement, tu vois, sur le bon coin, ça coûte 50 euros. Tu vois ? Mais c'est juste l'action de vouloir. Mais c'est ça, c'est ça. La volonté. Et cette force de volonté, elle doit être acquérie par quoi ? Une personne, regarde, c'est comme je disais ici, c'est mon agenda où je note mes priorités à faire, mais tant que je ne les ai pas faites, tu vois, et le fait de noter, hop, je consentis d'une action, je passe l'action, je valide avec un flux ouvert que j'ai fait mon action, c'est bon, je passe à autre chose. C'est la même chose, tu vois, c'est la même chose de mon côté. Tu vois, on est d'accord. Donc autrement dit, si on crée un peu d'organisation, de méthodologie, de faire 30 minutes de sport par jour, même devant la télé, il n'y a pas de problème. Tu vois, il n'y a pas de problème. Même quand je fais du cyclisme et qu'il faisait mon ouvrier, j'avais mon spinning, je roulais devant la télé. Tu vois ? Oui, par exemple. Pour une bonne année. Mais l'idée, c'est vraiment ça, l'idée, c'est de dire, faites quelque chose. Déjà, c'est mieux que de ne rien faire. Et si vous faites quelque chose, sortez, prenez l'air, changez-vous la tête. C'est sûr que si ça peut aider des gens de faire un peu de sport, de faire de l'activité physique devant leur télé, c'est déjà un pas dans le bon sens. Mais s'ils peuvent vraiment se déconnecter, sortir sans téléphone, sans tablette et puis aller se balader, respirer un petit peu, franchement, ça fait du bien. Une marche de une heure, par exemple, c'est très vite passé et la dépense calorique est intéressante. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, finalement. Et puis, voilà, c'est une petite habitude à prendre, ça oxygène le cerveau, on pense à autre chose, on est mieux, on se sent mieux après, puis voilà. Il y a une chose que tu abordes, en fait, indirectement, ce que tu dis, ça s'appelle l'hyperactivité, l'hyperstimulation. Aujourd'hui, regarde, on va avoir le smartphone, on va avoir Internet, on va avoir le SMS, on va avoir Instagram, on est hyperstimulé. Rien que le fait, rien que le fait de partir se promener dans une forêt, dans un parc, au bord de l'océan, faire un rando, en fait, on revient à l'état normal du cerveau, de la stimulation. Écouter, tu vois, être vraiment en connexion à ce qui se passe. Mais moi, regarde, c'est simple, quand je pars marcher, par exemple, deux heures, je ne me dis pas, allez, j'ai 12 kilomètres de marche à faire, ce n'est pas ça. Oui, exactement. Je me dis au contraire, je marche et je navigue, tu vois, avec un paysage qui change, mes pensées, elles, au fur et à mesure, tu vois, ce qu'on appelle la méditation pleine conscience, tu vois, et tu es en connexion avec les choses. Rien que ça, la personne qui, par exemple, est anxieuse, stressée, qui part dans un parc sans son téléphone, par exemple, eh bien, elle va se promener et tout l'anxiété, le stress, fou, ils vont diminuer. Tout ce qui est endorphine, tout ce qui est en fait aussi à dopamine, parce qu'elle découvre potentiellement un nouveau endroit, elle va avoir un kiff de bonheur. Oui, complètement. Et il faut savoir que les hormones sont étroitement liées à la prise de poids ou à la perte de poids, justement. Bien sûr. Une personne qui est continuellement en train de stimuler la cortisol, la cortisol, parce qu'elle est stressée, oh, putain, j'ai encore rendez-vous, je n'ai pas fait, oh, putain, j'ai des enfants, en plus, à aller chercher, oh, j'ai oublié. Mais c'est normal que la femme a 30 kilos en trop. Et j'allais te dire, je ne vois pas comment elle ne prépare ces 30 kilos en trop, plus son mode de vie. Mais c'est tout un état d'esprit, c'est le mode de vie et tout le cool en fait de comment tu vois les choses, comment tu penses les choses. Après, ça devient difficile parce que là, on rentre vraiment dans le psychologique et là, la plupart des gens, c'est plus qu'une assistance à un coach et avec un client. Il faut rentrer dans sa vie, il faut vraiment tout changer. Parfois même, il faut commencer par là avant même de commencer à lui dire, tu fais 30 pompes, tu cours tant de minutes, tu fais ceci, tu fais cela. Ça commence par des choses simples mais une fois que les gens comprennent qu'il y a des choses qui ne vont pas, il faut laisser tomber le côté, oui, mais tout le monde le fait, il faut oublier ce côté-là. Oui, tout le monde le fait, c'est pour ça que la planète et l'humanité se retrouvent dans la situation où elle est, c'est que tout le monde fait ce que fait tout le monde et on est dans la merde. Oui, c'est sûr. Regarde, quand tu prends les Américains, le diabète de type 2, c'est même des enfants qui en ont à 4 ans. Alors qu'avant, on disait que c'était le diabète du vieux. Le diabète de type 3, qui est Alzheimer, Parkinson, que la genèse des problématiques neuronales vient au niveau du ventre initialement. Ils ont vu que même si 10 ans, si on arrivait à prendre 10 ans à l'avance que la maladie se déclenche au niveau du système neuronal, au niveau du système entérique, qu'on remarquait qu'il y avait certaines problématiques au niveau des neurones, potentiellement, sur la vitesse de génération du système neuronal. En fait, au final, c'est une junk food, une inactivité, un processus mental au quotidien qui est mauvais. Mais quand tu fais l'addition de tout ça, c'est tout à fait normal qu'on soit malade. Tu vois ? Oui, complètement. Pour revenir par rapport... Oui ? Oui, vas-y, vas-y. Pour revenir par rapport à ce qu'on disait par rapport au... Oui, mais si tu fais ça, c'est normal, fais des pompes. Pourquoi une personne au petit négéné, elle va commencer à bouffer des céréales, du Nutella, manger des croissants, manger des trucs ? De un, parce qu'il a une mauvaise éducation alimentaire. Tu vois ? De un. De deux, ça lui procure beaucoup de plaisir. Tu vois ? C'est-à-dire qu'au lieu tout simplement d'avoir pas de plaisir, boum, c'est ça qu'elle a comme plaisir. Autre élément, qu'est-ce qui est le plus dur dans la vie ? C'est changer ses habitudes. Tu vois ? Les gens n'aiment pas le changement. Parce qu'en gros, c'est comme si tu avais une peine psychologique d'être sur gros, par exemple. Tu as une peine psychologique. On se fout ta gueule, tu ne trouves pas de copine, tu ne trouves pas de compagnon, etc. Mais la douleur psychologique du changement, tant qu'elle n'est pas, en fait, tant que la douleur d'être telle qu'on est est inférieure à la douleur du changement, on ne changera pas. Et c'est au moment où l'impact, où la vision de notre changement est inférieure à la douleur psychologique d'être comme on est, qu'on change et qu'on commence à faire un pas, deux pas, trois pas. Et au début, c'est on rampe, après on se lève, on marche et après on court. Et cette notion-là étroite, j'avais entendu un mec qu'on parlait avec des gars qui étaient en nutrition et le gars, il travaillait dans un hôpital et il s'occupait de personnes obèses. Il me disait « Ils font chier, ils sont obèses, ils n'ont qu'à bouffer comme il faut et comme ça, ils ne seront plus obèses. » Le mec, il ne captait absolument rien par rapport au fait du pourquoi il mangeait comme ça. C'est quand tu solutionnes pourquoi il mange comme ça, tu solutionnes son problème de surpoids. Exactement. Et c'est ça ? Tu ne peux pas… Oui, voilà, c'est ça. C'est trop simple de vouloir réduire les choses parce qu'en effet, les solutions sont très simples. Tout le monde gère par A plus B, à part s'il y a encore quelqu'un qui vit dans sa caverne, mais tout dépend de la balance énergétique et au final, on le sait tous, tous ceux qui font attention, tous ceux qui font du sport, qui mangent bien ou en tout cas qui essayent de manger bien, on sait tous que oui, voilà, c'est facile, je fais ci, je perds du poids, je fais ça, je gagne du poids. Si c'était si simple à mettre en application avec des personnes qui ont déjà un problème, on n'aurait pas cette pandémie d'obésité, cette pandémie de diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires qui sont liées pour la plupart à nos activités et à notre vie, donc ça serait en effet un monde parfait, ça serait super simple, d'ailleurs, il n'y aurait pas besoin de tant de coach et puis n'importe qui pourrait faire un pro, n'importe qui qui sait un peu faire de la muscu et s'entraîner, plus qu'un programme. En off, tu achètes le livre La nutrition de la force et après il existe plein. Tu achètes un livre ça, mais ça y est, tu sais comment manger, c'est écrit dedans. Mais est-ce que ça, ça suffit ? Non. Le nombre de messages que j'ai de personnes qui m'écrivent, qui me disent, parce que moi, je les force à m'écrire lorsque justement ils vont faire des crises alimentaires, de boulimie, d'hyperphagie, etc. Ou des crises vomitives. Mais c'est plus fort qu'eux. C'est plus fort qu'eux. D'ailleurs, on le sait bien, les maladies boulimie, anorexie, c'est des maladies mentales. C'est un problème psychologique, c'est plus qu'un problème physique. Bien sûr. Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un procédé mental et le truc, c'est qu'ils ne savent pas arrêter cette hémorragie-là. Tu vois ? C'est comme si, par exemple, on parlait de la photographie tout à l'heure, j'essaie de faire le focus sur toi, mais au final, je fais le focus derrière toi. C'est parce que leur attention est tellement sur la bouffe et pas sur autre chose, crée qu'une personne, par exemple, qui ne fait rien, mais qui ne se concentre que sur la bouffe. Il y a 9 chances sur 10 qu'il aille bouffer n'importe quoi. Mais une personne, par exemple, elle se dit, ah ben, justement, je m'étais dit que j'irais, par exemple, regarder ce film, lire ce livre, étudier un truc, aller voir Tartampion, aller prendre un verre. Mais son focus, il n'est plus sur la bouffe. Il se trouve autre chose. Et à partir de là, si par exemple, il lutte pendant 5 minutes juste sur l'envie de manger et qu'il ne va faire une autre action, rien que le fait de prendre un verre, de boire, mais rien que le fait que l'estomac soit rempli un peu, eh bien, cette sensation de se dire, ah, il faut que j'aille manger, elle est diminuée. Donc par exemple, ceux qui nous entendent, si vous avez des crises alimentaires, ça rentrait de la boulimie et de l'anorexie, des crises phagies, mais déjà que vous grignotez régulièrement et buvez un grand verre d'eau. Rien que le fait de boire un grand verre d'eau va vous aider à rééquilibrer ça dans le sens où, excusez-moi, pop-up, dans le sens où notre corps fonctionne d'une façon qu'on ne pourra pas être plus fort que lui. Par contre, ce qu'il y a, c'est que, ce qui est intéressant, c'est d'être amené à se sensibiliser à comment nous améliorer et ça, c'est très important. Et je pense que, je n'ai pas la télé, donc à la télé, je ne sais même pas s'ils font des campagnes de sensibilisation de bouger nos... Nous non plus, on n'a pas la télé, donc... Donc je ne sais pas. Mais rien que ça, je pense que j'ai des clients et des clientes qui me disent il faudrait que tu fasses des vidéos sur ça. J'ai encore, pour te dire, j'ai un coach en fait, je coache beaucoup de coachs. Et en fait, j'ai un coach à Réunion qui me dit, je ne sais pas si il m'entend pas d'ailleurs, qui me dit, oui, il faudrait que tu fasses des vidéos sur ça, ça, ça. Et je lui fais, mais j'ai déjà fait des vidéos sur ça et j'en ai fait même plein. Et j'aborde ça, ça, ça. On parlait en fait de la sensibilisation des jeunes par rapport au dopage et la sensibilisation des jeunes par rapport au fait que le process de progression en musculation est très lent. Tu vois ? Et du rythme. Et c'est exactement ce qui se passe avec nous. Mais finalement, un message à retenir pour les gens, c'est que, et là, dans ce cas-là, je trouve que c'est positif parce qu'autant jusqu'à maintenant, je trouvais que c'était un terme qui était péjoratif. Mais aujourd'hui, en fait, soyez asocial. Ne soyez pas social. Pas dans le sens de soyez social avec les gens, bien sûr. Il y a des contacts, au contraire, soyez réels, arrêtez avec Facebook et les médios comme Instagram, tout ça. Mais soyez social dans la vraie vie. Par contre, pour tout ce qui est Facebook, Instagram, ne le soyez pas. Soyez asocial. Ne faites pas comme les autres. Ce n'est pas parce que vous voyez des gonzesses qui sont siliconées de partout, qui sont complètement refaites, qui font des sortes de squats avec des rebonds. Je ne sais pas si tu fais attention. Mais ça, moi, ce qu'ils appellent les bounce, mais je ne sais pas. À quoi ça sert ? Ne faites pas ça. Ne les suivez pas. On s'en fout. Vous s'en déconnez. Déjà, ça n'apporte rien. Et je parle des gonzesses, mais ça peut être les mecs aussi. Ils n'apportent rien. Ils ne vous apportent rien. Ils ne vous apprennent rien. Tout ce qu'ils peuvent vous montrer, c'est comment eux, ils s'entraînent. Ça ne veut pas dire qu'en plus, ils s'y connaissent à fond. Le dopage aide quand même énormément. On le sait aujourd'hui dans le bodybuilding, mais je crois que... C'est terrible. Avec Instagram, ça a pris une autre dimension de fitness. Maintenant, tout le monde a l'impression de pouvoir faire ceci et cela. Et on revient à des choses comme genre, c'est possible que si je m'entraîne, je vais ressembler à lui ou à elle. Et les gens sont encore repartis dans un imaginaire. Alors que ça faisait des années qu'on disait aux gens, mais non, ne croyez pas tout ce que vous voyez, ce n'est pas possible. Et là, c'est reparti. On voit des filles... Il y a une crédibilité incroyable. Tu vois des filles avec des mini-bornes élastiques. Et ça y est. Ça veut dire quoi ? Il te suffit une mini-bornes élastiques et tu vas perdre de la masse grasse, tu vas gagner du mieux, tu vas avoir des fesses énormes. Ah oui. Et tu vas avoir un million d'abonnés. En fait, c'est le package. C'est génial. Pour te dire à quel point l'idée, la conception, la vision, je fais une parenthèse, mais j'avais un élève, je ne sais plus si c'était de Dax, et le gars me montre des exemples de comment il voulait être. Il m'a montré un gars qui était sur Bordeaux, un gars qui était en Angleterre, et je ne sais plus autre. J'ai fait, mais il est dopé. Il me dit, mais il prenait sa défense. Il me dit, mais non, il est en train de dur, achète le truc. Ben oui. Le mec fait 95 kilos à 1m75. Ah oui, et puis il est super sec et toute l'année. Tu vois ? Et toute l'année. Et moi, je fais après, 71-72, je fais 80 kilos, je ne suis pas sec actuellement, mais j'ai une très bonne shape, tu vois ? Ça fait 20 ans que je m'entraîne. Ben oui. Tu vois ? Et je sais que… Tu les as vus, les gros… Et encore, même pas les Instagrammeurs, parce qu'eux, en fait, ils essayent d'éviter le sujet de l'entraînement. Ils montent juste leur shape et leur fringue et comment ils vivent la vie de Richard. C'est la faille, parce qu'ils ne connaissaient un entraînement pour la plupart. Mais les gros, par contre, j'en voyais encore un dernièrement, c'était un de mes contacts qui avait mis un message qui était très juste d'ailleurs. C'était, si je ne me dis pas de bêtises, c'était Philippe Marbeau qui avait commenté et j'étais tout à fait d'accord avec lui. En fait, il disait tout simplement, le gars, en fait, on le voit en photo, il est énorme, tout ça, puis il dit, ouais, c'est le travail, c'est les efforts, pendant que toi, tu arrêtes de t'entraîner, moi, à un moment donné, tu sais, il lui dit, mais arrête quoi, je veux dire, tu auras beau faire tout ce que tu veux, en fait, c'est tout ce que tu prends, tout ce que tu te charges, mais c'est pour ça que tu ressembles à ça, je veux dire, il faut arrêter, il n'y a aucun, ce n'est pas de l'effort ça, oui, tu bosses comme tout le monde va à la salle, quand tu te la donnes bien, tu te la donnes bien, mais si tu as des produits qui t'aident, tu peux te la donner dix fois plus, tu as du muscle qui se fait sans que tu ne fasses rien, et puis tout est plus facile. une revue il n'y a pas longtemps, une étude, où il y avait ces quatre groupes, tu avais la personne qui se dopait, une personne qui ne se dopait pas, en fait, il y avait deux personnes qui se dopaient, pardon, une personne qui ne faisait pas de sport, l'autre personne qui faisait sport, et tu avais d'autres personnes qui ne se dopaient pas, qui faisaient du sport, et l'autre pas de sport. Celle qui ne se dopait pas, qui ne faisait pas de sport, elle ne prenait pas de muscle, forcément. Celle qui ne se dopait pas, qui faisait du sport, elle prenait muscle, mais ce qui est incroyable, c'est celle qui ne s'entraînait pas mais qui se dopait, prenait plus de muscles que la personne qui ne s'entraînait qui ne se dopait pas et celui qui s'entraînait qui se dopait, lui il avait 6 fois plus de résultats, 6 fois plus que la personne qui ne se dopait pas qui s'entraînait, ce matin je m'entraînais dans la salle, il y avait un mec, j'avais un très mec qui est chargé, puis je fais la compète si moi j'utilisais charge et si moi je faisais son entraînement je ressemblerais à une fitness girl tu vois je voyais s'entraîner il sert à quoi là ? il fait des grimaces il fait quoi ? ah stress métabolique ok d'accord et ça c'est problématique et c'est vrai que cette notion là de réalité moi même, je ne vais pas mentir tu sais très bien que des fois quand je pose des photos en plus tu sais que je fais la photo, je fais attention à retoucher certaines photos mais pas à tricher c'est à dire que je vais jouer sur les angles un tricheur un tricheur ne dure pas je ne vais pas me mettre dans une photo où j'ai le cul tu vois et on voit dans l'ombre tu vois non je montre la plus belle image de moi-même et toujours avec un texte explicatif de l'entraînement ou bien d'une méthode de travail ou bien peu importe mais une personne par exemple qui fait tout le temps son shape etc mais au final elle qui vend des e-books qui vend des méthodes de coaching c'est même pas du coaching plutôt qui vend des e-books parce qu'il n'y a pas de coaching là-dedans non oui la personne simplement il veut acheter son image tu vois et donc pensant qu'en achetant son e-book il va être comme lui exactement mais mais c'est ça c'est ça c'est absurde nous on est tombé c'est pas du coaching ça c'est récemment donc je disais comme je disais les gens qui achètent leur e-book ils achètent l'image tu vois ils achètent tu vois une idée un idéal et l'autre jour j'ai un gars j'ai une demande de coaching tous les jours d'accord et il y a un gars qui m'écrit sur je crois c'était ma page professionnelle Facebook et il me dit oui voilà si je prends l'entraînement trois jours sur l'e-book donc en fait en gros lui il avait comme concept que s'il prenait mon programme trois jours il allait pouvoir faire une transformation comme je mets en avant souvent parce que j'en ai de très nombreuses et et je lui dis clairement je lui fais là sur les e-books que je vois en ligne tu peux acheter un programme trois jours quatre jours cinq jours six jours d'entraînement avec des avec des e-books pour expliquer la nutrition etc tout ce que tu veux mais ça ceci ne te garantira jamais que tu t'entraînes et que tu aies de très bons résultats ce sera des entraînements cohérents et logiques bien sûr mais ce ne sera pas du coaching mais tout à fait tu manges mal tu as du mal pour t'entraîner etc fais-toi coacher tu vois donc et le truc c'est que de vendre du rêve ça ne marche pas tu vois c'est sûr moi si j'avais par exemple le comment on peut le le l'image que je reflète si c'était celle d'un vendeur de rêve je pense que depuis longtemps je ne serais plus du tout coach et j'aurais arrêté ce métier là et au contraire moi je suis tout le temps dans l'action tu vois tout le temps je suis tout le temps dans leur mise en question tout le temps non si tu n'as pas fait ça pourquoi tu ne l'as pas fait ah tu n'as pas fait ça pour ça bon est-ce que ça c'est une raison valable etc mais et cette notion des gens qui vont acheter les ebooks mais acheter les méthodes de la vie acheter les livres méthodes de la vie 1, 2, 3 il y a tout qui est expliqué dedans apprenez à créer votre propre programme c'est tout bien sûr bien sûr là actuellement Rudy Koya m'a envoyé avec justement j'ai eu un véneson musculation naturelle mais le livre il est super intéressant même mon pote David Costa m'a envoyé mon coach musculation il est super intéressant Frédéric Montpeau a écrit un livre qui s'appelle ma première année musculation il y a le programme alors tu n'apprends pas à t'entraîner tu as tout le programme par contre tu vois alors que les méthodes de la vie tu as une approche beaucoup plus intéressante parce que tu as une explication bio-mécanique tu as aussi une explication hormonale je trouve ça assez intéressant mais voilà pour 20 euros acheter des vrais livres dans ce cas là exactement plutôt que de faire confiance à des gens qui sont ni coach déjà parce qu'on ne peut pas appeler ça du coaching parce que ce n'est pas des coach parce que c'est des gens qui quoi qui ont commencé l'entraînement il y a 6 mois qui avaient déjà une bonne shape ou peut-être s'entraînent vraiment en salle mais ne le montrent pas et par contre tout d'un coup sort une mini-bande sort un petit accessoire et dit voilà je vous ai fait un e-book avec que ça et vous allez voir vous allez vous transformer à la maison c'est de la connerie mais ça ça marche bien sur le marché en gros saxon les femmes sont extrêmement spécialisées là-dessus ouais tu vois j'ai suivi c'est une connerie c'est un outil mais ouais j'ai suivi le programme de Kim Kardashian je suis un roche truc je fais ça quoi c'est ma soeur mais quels sont tes résultats au coeur au coeur au coeur c'est pas en t'entraînant en enlevant une petite flexion tu vois de la hanche ou ce que tu veux tu vois que tu vas avoir un bout le truc non 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 je suis désolé donc il faut c'est vrai que cet aspect là il faut être réaliste tu vois c'est pas être pessimiste toi il n'y a rien à voir il faut être réaliste ne perdez pas de temps allez directement vous rinchir il va vous injecter de la graisse dans les fesses dans les seins et tout est réglé pas besoin de s'emmerder avec une mini-bande 6 000 euros 6 000 euros en moins et hop le compte est allégé vous voulez un gros boule il n'y a que ça c'est ça l'idée c'est ça faites quelque chose c'est toujours mieux que de ne rien faire par contre quand même si vous faites quelque chose faites quelque chose de simple surtout simple dites vous que les choses les plus compliquées ne sont pas forcément les choses les plus efficaces et que en faisant simple vous aurez des résultats surtout en étant régulier ne suivez pas n'importe qui c'est pas parce que vous copiez une instagrammeuse ou un instagrammeur que vous allez devenir comme lui et que vous allez avoir des résultats tout court d'ailleurs comme le disait Erwan le plus important finalement c'est soit vous savez vous entraîner soit vous savez comment faire et donc dans ce cas là tout ce qui vous manque c'est de la régularité et du sérieux soit vous ne savez pas et là demandez à quelqu'un qui est professionnel qui va vous aider justement à atteindre vos objectifs avec votre corps votre situation sociale familiale votre situation de vie quoi est-ce que vous avez